Il est bon pour nous de louer le Seigneur, il est bon pour nous de l'adorer, aussi d'être à l'écoute quand le Seigneur parle par les dons spirituels, et il est bon aussi pour nous de nous arrêter sur la parole du Seigneur. Alléluia ! Et c'est ce que nous allons faire maintenant, et nous allons ouvrir un texte que nous connaissons bien, qu'on cite souvent, qui est souvent un texte qui nous encourage, qui nous renouvelle, et je le crois, le message est simple ce matin, et je l'espère que ce sera un message aussi pour chacun d'entre nous, un message d'encouragement, et nous allons lire ce texte dans 1 Pierre au chapitre 5, à partir du verset 6. Nous avons pendant plusieurs dimanches, deux dimanches et un samedi, parlé du cultivateur, et je crois qu'il est bon de savoir et de comprendre ce que le Seigneur fait, et ce que le Seigneur est. Pourquoi ? Parce qu'une juste perception de qui est Dieu nous amène à pouvoir aussi bénéficier de toutes les grâces. Une juste perception de comment Dieu opère, de comment Dieu agit, de comment Dieu œuvre parmi son peuple et avec nous, nous permet aussi de nous soumettre et de pouvoir travailler, de pouvoir nous laisser aussi la façonner par le divin potier. Et ce matin, c'est aussi un peu dans ce cadre de bien comprendre qui est notre Dieu. Et je vais m'arrêter vraiment sur une vérité qui est présente, surtout dans le verset 7 de notre lecture, mais nous allons lire depuis le verset 6, vu que je crois que les deux sont liés, et nous faisons la lecture et on va aller plus loin ensuite. Voilà ce qui est écrit. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. » Et c'est ce qui m'intéresse, et ce qui va nous intéresser ce matin. Dieu prend soin de nous. Sommes-nous toujours conscients de cela ? Parfois, on a l'impression que c'est une parole de l'apôtre Pierre, comme si on pourrait tapoter l'épaule d'un frère qui passe par un temps difficile, qui est dans la difficulté, et dit « Inquiète pas, frère. Dieu prend soin de vous. » Pourtant, ce que l'apôtre Pierre est en train de faire là, il n'est pas simplement en train de nous donner une petite tape sur l'épaule pour nous encourager. L'apôtre Pierre s'intéresse et rappelle ce qui est finalement même un axiome, comme une vérité profonde sur laquelle je vais pouvoir construire. C'est la vérité qui va permettre de se décharger, de s'humilier également. C'est que Dieu prend soin de nous. Et je vais peut-être le changer. Dieu s'est engagé à prendre soin de nous. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te le dire ce matin, c'est tout le message, c'est dans cette parole. C'est que Dieu s'est engagé à prendre soin de toi. Ce n'est pas simplement une parole comme cela parmi les paroles de Dieu, c'est un engagement même du Seigneur. Comme l'époux qui a contracté une alliance au travers du mariage et qui finalement s'engage à prendre soin de sa bien-aimée. C'est ce que nous avons fait, nous les frères, quand on est allé devant l'officier de l'État civil qui nous rappelle les articles, qui nous rappelle que nous avons la responsabilité, qu'il nous faut prendre soin du foyer, pourvoir au besoin. On s'est engagé à prendre soin de notre épouse. De même, le divin époux, Christ, ayant tout payé, ayant payé surtout la dot, ayant scellé l'alliance à la croix, il s'est aussi engagé à pourvoir en tout au besoin de sa bien-aimée qu'est l'Église. Et au-delà de l'Église, de toi, mon frère, de toi, ma sœur. Le Seigneur s'est engagé à prendre soin de nous. J'aimerais ouvrir l'Ancien Testament également ce matin. Alors vous allez ouvrir la Bible dans Deutéronome, chapitre 32. On va lire à partir du verset 9. Pourquoi j'ouvre l'Ancien Testament ? Pour enraciner cette vérité que je partage ce matin. Pour nous amener à comprendre que c'est véritablement le désir du Seigneur. Ce n'est pas juste une parole d'encouragement. Le désir, c'est ce que Dieu vit, c'est ce que Dieu fait. Parfois, on a l'impression du Dieu qui châtie, et je l'ai partagé en partie le samedi dernier, en parlant de battre le blé, de l'épreuve. Parfois, on a l'impression de ce Dieu qui est en colère, de ce Dieu qui est là. Et pourtant, Dieu s'est engagé à quelque chose vis-à-vis de son peuple. Et cela ne date pas du Nouveau Testament. Dès le moment où Dieu s'est acquis un peuple, dès le moment où Dieu s'est acheté un peuple, où il a souffert, il a arraché un peuple, et c'est le cas aussi d'Israël, dès ce moment-là, Dieu a commencé ce travail, et Dieu a exprimé ce désir, que son cœur de Seigneur, ce n'est pas d'être distant, ce n'est pas d'être l'autorité suprême qui est là, et qui dit, fais-ci, va là-bas, mange pas, fais... Non, c'est de prendre soin du peuple qu'il s'est acquis. Et nous le lisons dans Deutéronome, au chapitre 32, le verset 9, « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend les portes sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de bazan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin, et nous disons Amen. Et qui de mieux ce matin que Moïse pour nous parler des intentions de Dieu ? Qui de mieux que cet homme qui a vu, qui a participé à la gloire de Dieu, qui a parlé à Dieu comme face à face, qui a dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, si tu ne viens pas, je n'irai pas, on n'ira pas, on ne sortira pas de là. Parce qu'il était intéressé par une chose, c'est savoir ce que Dieu voulait, comment Dieu voulait amener ce peuple. Moïse, c'était ce serviteur, il connaissait les intentions du Seigneur. Même presque à la fin de son ministère, quand il va faire cette erreur, quand il fallait parler au rocher, qu'il va frapper au rocher, et que le Seigneur va lui dire, tu ne rentreras pas dans Canaan. Vous voyez Moïse contester avec le Seigneur ? Non. Il connaissait son Dieu, il connaissait ses intentions, il connaissait sa majesté, il connaissait sa sainteté. C'était un serviteur qui était proche de son Dieu. Et qui de mieux que lui pour nous parler, dans ce cantique, dans le rappel de la loi du Deutéronome, qui de mieux que lui pour nous parler des intentions de Dieu vis-à-vis du peuple, et qui de mieux que Moïse pour nous dire ce matin, oui, c'est dans le cœur de Dieu de prendre soin de son peuple. Il ne nous a pas arrachés des ténèbres, il ne nous a pas mis dans le royaume du Fils de son amour, seulement pour siéger et faire le roi. Il veut prendre soin. Il a un souci pour le peuple. C'est remarquable de noter que dans le texte de Pierre, le terme qui est utilisé pour prendre soin, mélo, signifie s'inquiéter. Dieu s'inquiète de toi. Dieu s'inquiète de ta santé, s'inquiète de ce que tu vis. Pas sûr que tous les rois de la terre et tous les rois de ce monde s'inquiètent toujours des simples vassaux, de ceux qui sont sous leur autorité. Pas sûr toujours que même nos plus hautes autorités ont le souci ou nous connaissent. Mais la Bible nous présente le Seigneur comme étant ce Dieu qui a à cœur de prendre soin de chacun. Il est vrai qu'il est question dans ce texte de la globalité du peuple, comme s'il était là pour prendre soin de l'ensemble de la communauté. Mais dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34 et au verset 11, malgré qu'Israël ait parti loin, malgré qu'Israël a foulé son nom, malgré qu'Israël s'est comporté comme une prostituée parce que c'est l'image qu'ils utilisent, Dieu va leur parler du divin berger, de celui qui est comme le divin pasteur, pour reprendre les termes même d'Ézéchiel 34. Et il va dire, car ainsi parle le Seigneur, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Et nous comprenons dans cette pensée d'Ézéchiel, Dieu se présentant comme le divin berger, qui ne s'intéresse pas simplement à l'ensemble, mais à chaque brebis, je veux passer et faire la revue du troupeau, je veux m'intéresser à chacune d'elles, je veux prendre soin de chacune d'elles, parce que ce troupeau est cher à mes yeux. Et dans le texte d'Ézéchiel, on ne va pas tout lire, mais jusqu'au verset 16, Dieu parle des soins qu'il va donner, je en ferai la revue, je les recueillerai, je les retirerai, je les rassemblerai, je les ramènerai, je les ferai paître, je ferai reposer, je penserai celle qui était blessée, je fortifierai celle qui est malade. Pourquoi ? Parce que Dieu a à cœur de prendre soin de son peuple. Et mon frère, ma soeur, ce matin, c'est une vérité sur laquelle tu dois enraciner ta foi. C'est une vérité qui doit te faire sortir de l'inquiétude. C'est une vérité qui doit être comme une pierre solide sur laquelle tu peux bâtir. Parce que le Dieu à qui tu as fait allégeance, à qui tu as offert ta vie, s'est engagé à prendre soin. S'est engagé à prendre soin de ta vie, à prendre soin de toi. Et j'aimerais m'arrêter maintenant, parce que c'est bien beau de le dire, mais de le voir comment le Seigneur le fait concrètement. De s'intéresser à la marche à suivre, à comment le Seigneur prend soin de chacune des brebis du troupeau. Comment le Seigneur prend soin de chacun d'entre nous. Et sûrement que ce matin, il y aurait beaucoup à dire. Il pourrait mettre tellement de choses dans les moyens par lesquels le Seigneur prend soin de son peuple. Mais je ne veux pas m'éparpiller ce matin, je veux rester sur ces textes que j'ai cités et voir trois éléments présents dans les textes du Deutéronome, dans ceux d'Ézéchiel, et qu'on retrouve même dans l'enseignement de Jésus, qui nous rappellent et qui nous expliquent comment le Seigneur prend soin de chacun d'entre nous. Et j'espère que cela nous encouragera ce matin, peut-être à quelqu'un qui passe par un temps difficile, peut-être quelqu'un qui se pose plein de questions par rapport au Seigneur. J'aimerais que ce matin, cela puisse t'encourager mon frère, ma sœur, à enraciner ta foi dans le Dieu qui s'est engagé à prendre soin de toi. Première des choses que j'aimerais voir avec vous, du verset 13 au verset 14 de Deutéronome 32, Dieu parle de comment il a pourvu pour Israël. Israël a mangé le fruit des champs. Israël s'est délecté du miel du rocher. Le peuple a bénéficié de l'huile. Il n'a pas seulement eu le lait des vaches, mais un produit bien plus riche, la crème et le lait des brebis. Il a aussi bénéficié du meilleur du bétail et des champs, la graisse des agneaux, les béliers et les boucs de Bazan, le meilleur du froment, c'est-à-dire la fleur, le meilleur du raisin, c'est-à-dire son vin. Et Dieu explique au travail de ces choses que pendant tout son pèlerinage, pendant tout ce qu'Israël a vécu de la sortie d'Égypte jusqu'à ce moment, Dieu s'est toujours intéressé à offrir à Israël le meilleur. Dieu a toujours pourvu à ses besoins. Et Dieu s'engage aussi toujours à pourvoir à ses besoins. Ce sont même les paroles qui vont être à l'initiative de la sortie d'Égypte. Quand Dieu va dire, je vais vous faire sortir d'Égypte, Dieu ne leur dit pas, c'est pour aller dans le désert. Dieu leur dit, parce que je vous ai préparé un pays, un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance, un pays où vous ne vous manquerez de rien. Et Israël est sorti d'Égypte dans cette conception, dans cette vision. Celui qui nous fait sortir d'Égypte va pourvoir à nos besoins. Ils sont sortis, il est vrai, avec quelques richesses qu'ils ont prises aux Égyptiens conformément à ce que Moïse leur avait dit. Mais au-delà de ces richesses, parce que ces richesses ne durent pas dans le temps, c'est comme si même si vous amenez une volaille sortie d'Égypte, la volaille n'avait pas duré des années et des années avec vous. Malheureusement, à un moment donné, quand vous avez tué la volaille, fait un carré avec, il n'y a plus de volaille. Et c'était pareil pour Israël. Les richesses prises de l'Égypte ne vont pas durer éternellement. Mais Dieu a montré à Israël, dans tout ce temps de périlrinage, qu'il savait pourvoir. La manne, les cailles, l'eau du rocher. Et je note que dans le Nouveau Testament, le Seigneur aussi agit de la même façon. Et la parole de Jésus, l'enseignement de Jésus est exactement le même que celui du Seigneur, Dieu le perd dans l'Ancien Testament vis-à-vis du peuple d'Israël. Quand Dieu parle à ses disciples, quand Dieu enseigne son peuple, ce peuple de la Nouvelle Alliance, Dieu va dire de ne pas nous inquiéter de quoi ? De ce que nous avons besoin pour la vie. De ce que nous allons manger, boire pour notre corps, ou de ce que nous serons vêtus. On retrouve cela dans Matthieu 6, à partir du verset 25. Et ça va jusqu'au verset 34. Jésus va prendre l'image des oiseaux du ciel, qui ne sèment et qui ne moissonnent pas, qui n'amassent rien dans les greniers, pour rappeler que le Père Céleste, si c'est pour voir aux oiseaux du ciel, il sait aussi pour voir à chacun d'entre nous. Il va parler aussi du lys des champs, qui est vêtu, qui a une belle robe. Et le Seigneur va dire, si le Seigneur s'occupe aussi des fleurs, des champs, pourquoi il ne s'occuperait pas aussi de vous, de vous vêtir ? Et au cœur de ce message, Jésus va leur dire, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus. Et on pourrait rajouter à cela tout ce qui pourrait être sujet d'inquiétude. Seigneur, comment ils s'appellent les impôts, là ? Comment ils s'appellent la facture ? Seigneur, comment on va faire face à la maladie ? Comment on va faire face à telles circonstances qui nous sont défavorables ? Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas ces choses. Pourquoi ? Parce qu'il va nous donner le cœur. Votre Père Céleste sait ce que vous en avez besoin. Et il ajoute, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ce qui est fort dans ce texte, Jésus ne dit pas, le Père sait ce que vous avez besoin. Et il s'arrête là. Ça aurait été frustrant, hein ? Il dit, Seigneur, en plus, vous connaissez. Non. Il dit, mais Dieu s'engage à vous donner ce dont vous avez besoin. Et mon frère, j'aimerais te le rappeler ce matin, comme Dieu s'est engagé à pourvoir, à prendre soin de son peuple, dans le pays de Canaan, dans le désert, comme Dieu s'est engagé à prendre soin d'Israël dans toutes ces années, et les récits de l'Ancien Testament nous parlent de cela. De la même façon, le Seigneur s'est aussi engagé vis-à-vis de ce peuple de la Nouvelle Alliance, selon les mêmes termes, avec le même cœur, le même désir, avec le même entrain, lui qui veut prendre soin, s'est engagé à pourvoir à ce dont tu as besoin. J'aimerais dire pas seulement à la nourriture ou aux vêtements, parce que dans l'image du bon berger d'Ézéchelle 34, on voit aussi le berger prendre soin de la brebis. Et la brebis, elle ne s'inquiète pas de ce qu'elle est vêtue. On ne met pas de vêtements sur la brebis. La brebis ne s'inquiète pas de ce qu'elle mange, parce que le berger pourvoit cela. Mais parfois, la brebis a aussi d'autres besoins. Elle a pris quelques coups de corne. Elle s'est coincée quelque part. Elle s'est un peu égarée. Et dans ce que nous retrouvons, le texte d'Ézéchelle 34, le verset 16 notamment, Dieu dit, je vais penser celle qui est blessée. Je vais m'occuper, je vais fortifier celle qui est malade. Et cela nous parle aussi de tout le soin concernant nos besoins qui ne sont pas seulement propres au corps ou propres à la vie ici-bas, du manger et du boire. Parfois, les besoins qui sont propres au cœur, le cœur qui est blessé. Peut-être parfois aux choses qui ont profondément blessé le Seigneur. Jésus est celui qui s'intéresse. Celui qui a pris le texte d'Ésaïe pour rappeler qu'il était venu aussi guérir les cœurs blessés. Il s'est approprié cette prophétie. Il est aussi celui qui s'intéresse aux blessures du corps, à celui qui est malade, à celui qui est faible, lancinant, comme dans le texte du verset 16 où il dit « Je vais fortifier, je vais penser celle qui est blessée et qui est malade. » Et j'aimerais te le dire et te le rappeler de la part du Seigneur ce matin. Ce n'est pas juste une parole parmi tant d'autres, c'est un engagement du Seigneur à prendre soin. et il le fait comme en pourvoyant à nos besoins. Je vais laisser tout à l'heure, je réserve ça pour tout à l'heure, de souligner cette notion de besoin. Pourquoi ? Parce que je veux quand même le dire maintenant sans le développer, Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu ne pourvoit pas toujours à nos envies, à ce que nous, nous aurions aimé. Sûrement qu'Israël, quand ils ont demandé de la viande, ils avaient pensé tout de suite au bouc, au veau. Peut-être à une viande plus riche, à l'agneau, mais Dieu a donné des cailles. Peut-être quand ils avaient besoin de manger et quand Dieu a envoyé la manne, ils s'attendaient déjà d'avoir de la farine déjà toute prête ou du blé, mais Dieu a donné de la manne. Une nourriture qu'ils n'avaient jamais vues, une nourriture qui venait du ciel. Dieu savait ce qu'ils avaient besoin. Et c'est pourquoi, dans nos mêmes circonstances, il nous faut saisir cela. Et il nous faut enraciner notre foi là-dessus. C'est que Dieu sait ce dont on a besoin et Dieu s'est engagé à pourvoir. C'est tant est que nous, nous nous engageons à nous occuper des choses de Dieu. Et mon frère, j'aimerais te le rappeler, ma sœur, j'aimerais aussi te le rappeler ce matin, Dieu s'est engagé à cela. C'est un engagement. Je voudrais ajouter et avancer, si Dieu prend soin de nous en pourvoyant à nos besoins, Dieu est celui aussi qui nous garde. Et c'est une parole qui revient, que ce soit dans Ézéchiel ou dans Deutéronome. L'Éternel, quand il parle du soin, en tant que le bon berger d'Ézéchiel 34, il parle de comment il veille sur le troupeau, comment il va recueillir les brebis, comment il va les retirer, comment il va les rassembler, comment il va les faire paître et les faire reposer. Et dans tous ces verbes et de toutes ces injonctions, ces actions que le Seigneur s'est engagé à faire, on voit le souci du berger de garder, de protéger le troupeau. Et c'est aussi cette parole qu'on retrouve dans Deutéronome, dans les premiers versets que nous avons lus. À partir du verset 9, il est écrit « La portion de l'Éternel, c'est son peuple, le Jacob, et la part de son héritage, il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. » Et tout ça, on n'a pas envie de vivre nous, c'est une réalité, mais c'est parfois les lieux dans lesquels nous sommes aussi spirituels, des lieux secs, des lieux difficiles, des lieux désertiques, des lieux de solitude, des lieux effroyables. Mais Dieu dit « C'est là où je l'ai tiré. » Et il ajoute « Il l'a entouré. » Il en a pris soin et il l'a gardé comme la prunelle de son oeil. Et on voit dans ces quelques mots, et après à partir du verset 11, dans cette image de l'aigle qui veille sur sa couvée de tout le soin que le Seigneur a pour chacune de ses brebis, pour chacun de ses enfants, pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Oui, le Seigneur prend soin de nous au travers des besoins qu'il pourvoit. Il sait pourvoir à tout ce dont nous avons besoin, mais il prend soin de nous aussi dans ce travail de nous garder. Et comprenez l'image de l'aigle. Ce n'est pas juste une poule qui garde ses petits, l'aigle. Je vous mets au défi d'aller chercher un œuf d'un aigle quand il est en train de couver. Faites attention, parce que l'aigle, c'est un rapace, c'est féroce. Et l'aigle, quand il sait qu'il va devoir avoir ce temps de couver, qu'il y a ses petits qui arrivent, qu'est-ce qu'il va faire ? La maman aigle, elle va monter le plus haut possible dans les rochers. Pourquoi ? Parce qu'il faut prévenir de tout danger. Si vous mettez un nid à même le sol, il risque d'avoir tellement de danger que les pauvres petits aiglons ne vont pas arriver à terme. Les œufs vont être foulés aux pieds. Donc la maman aigle, elle va le plus haut possible. Et on sait que l'aigle, c'est un des oiseaux qui vole le plus haut. Donc elle montre le plus haut possible dans les collines, dans les rochers, dans un endroit suffisamment sec pour éviter qu'il y ait encore là des prédateurs. Elle va concevoir son nid, pas simplement fait de paille, parce que parfois, l'aigle qui est un rapace utilise aussi la peau de certains animaux pour garder la chaleur. Un animal intelligent, l'aigle, le Seigneur fait bien les choses. Et ensuite, une fois que les œufs sont là, elle va couvrir ses œufs. Et même pendant plusieurs semaines, une fois que les petits aiglons sont là, elle va s'intéresser à les nourrir, oui, mais aussi à les former, à apprendre à ses aigles, à les garder près d'elles. Elle va déployer ses aigles qui sont vraiment d'envergure. Elle va prendre, elle va porter ses petits. Et c'est très, très, très difficile d'arracher un petit aiglon de sa maman. Pourquoi ? Parce que cet animal façonné par le Seigneur, qui est un féroce rapace, et surtout un garde très féroce quand il s'agit de ses enfants. Et Moïse utilise cette image pour parler du soin que Dieu a de garder. Tel l'aigle qui s'est protégé, qui s'est maître au large, qui s'est amené des fois sur des lieux élevés, un endroit où l'ennemi ne pourra pas attaquer, un endroit qui permettra une protection sûre, un endroit qui sera aussi un temps d'épanouissement, un temps où le nid est suffisamment chauffé, où il y a tout ce qu'il faut pour que la brebis, le chrétien que nous sommes, se développe, s'épanouisse. Un lieu qui soit de choix, loin du danger, oui, mais sous la protection des ailes du Tout-Puissant, à l'abri du Très-Haut. Rappelez-vous de ce psaume qu'on cite souvent, le psaume 91, qui nous parle de la protection, celui qui nous garde, des ravages, de la peste, du soleil, de tout ce qui peut se passer dans les ténèbres. Pourquoi ? Parce qu'on est à l'ombre de ses ailes, à l'ombre du Tout-Puissant. J'aimerais le rappeler ce matin que le Seigneur, dans cet engagement de prendre soin, il prend soin de toi. Comment ? En te gardant. En te gardant du danger. Et c'est ce que Jésus va dire dans sa prière. Dans Jean 17, il va dire « Je ne suis plus du monde » au verset 11. « Et ils sont dans le monde, il s'agit de nous. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'Écriture s'accomplisse. » Et Jésus nous dit « Voilà ce qui a été mon rôle sur cette terre, de garder ce que tu m'as donné. Voilà comment j'ai pris soin de mes disciples. Voilà comment j'ai pris soin de Pierre. Voilà comment j'ai pris soin de Jean. Je les ai gardés. J'ai été près d'eux. Comme l'aigle qui a protégé ses petits, je les ai protégés. » Et Jésus, s'en allant vers ce chemin de la croix, et sachant qu'il n'allait plus vivre ce ministère ainsi, il va dire au Père « Maintenant, toi, garde-les. Maintenant, toi, protège-les. » Et on peut se poser la question ce matin « Mais nous gardez quoi ? De quel danger ? » Parce qu'on peut parler, oui, des aiglons, c'est sûrement tous les prédateurs qui sont autour. Ceux qui auraient pu casser les oeufs, ceux qui auraient pu manger les petits. Mais nous, de quoi le Seigneur nous garde ? De quel danger ? Alors, moi, je le crois que c'est simplement du danger de tomber, du danger de succomber à la tentation, du danger de se laisser et de chuter face à l'épreuve. Rappelez-vous de cette parole de Jésus où là, Jésus manifeste devant Pierre une façon par laquelle il l'a gardé. Alors que Jésus est en train d'annoncer et que Jésus sait que Pierre va le renier, que Pierre va être secoué, qu'il va être une proie facile pour le diable. Dans Luc, au chapitre 22, le verset 32, Jésus va lui dire « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et quand tu seras converti a fermé tes frères. » Et Jésus dit à Pierre « J'ai prié pour toi. Ah, je sais que tu vas vivre un temps difficile là. Tu vas être criblé par le diable. L'ennemi de ton âme va être là. Il va essayer de te faire chuter. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. » Et regardez, Jésus s'intéresse et il suffit de mettre en corrélation toutes les évangiles de voir comment Jésus s'est intéressé à avertir Pierre. « Tu vas me renier, Pierre. » Quand dans le jardin de Gethsémanie, il dit « Veille, prie pour ne pas tomber dans la tentation. » Et Jésus a eu du soin vis-à-vis de Pierre. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il allait être une proie pour le diable. Et mon frère, ma sœur, l'auteur de l'Épître aux Hébreux lui-même nous dit que Christ, maintenant une fois dans le ciel, dans le tabernacle des cieux, est toujours dans cette intercession. A plus pour Pierre, il n'est plus de ce monde, mais pour chacun d'entre nous. Jésus intercède constamment et c'est ce qui nous garantit du danger de nous perdre. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Et mon frère, ma sœur, moi je le crois que le Seigneur dans son rôle, comment il prend soin de toi ? Oui, il pourvoit tes besoins, mais il te garde du mal. N'est-ce pas ce que Jésus lui-même a prié, le Père, au verset 15, j'ai lu tout à l'heure les versets 11 et 12, mais le verset 15 de Jean 17 nous dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Ah, parfois, on croit que le Seigneur nous a ôtés du monde. Ce n'est pas vrai. Je le dis souvent en ce moment, mais c'est vrai, on est toujours dans le monde. Toujours face aux réalités de ce monde. Ça, c'est une réalité. Mais Jésus va dire « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver, littéralement, de les garder du mal. » Et c'est ce qu'il va même dire quand il va parler du bon berger lui-même dans Jean 10, verset 28. Il va dire « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. » Et ça, c'est la parole de Jésus qui s'est engagé à ce que personne ne vienne ravir ces brebis de sa main. Personne ne vienne ravir ces personnes qui se sont engagées, qui ont fait allégeance au roi des rois. Personne, aucun mal. Et c'est ce qu'il nous a même enseigné dans la prière du Notre Père. En cherchant la face du Seigneur dans cette prière quotidienne, dans cet enseignement aux disciples, il va enseigner aux disciples de dire quoi ? « Ne nous livre pas à la tentation » ou plutôt « Garde-nous de succomber à la tentation. » Comme une prière au Père incessante, quotidienne, de dire « Seigneur, tu t'es engagé à me garder. Tu intercèdes toi-même pour ma vie afin que je ne me perde pas. » Comme nous dit l'Épître aux Hébreux, « Alors garde-moi de succomber. » La tentation, elle sera là. Jésus a été tenté, frères et sœurs. Alors vous serez tentés comme moi. C'est normal. Ça fait partie, j'ai dit, on est dans le monde, on n'est pas ôté du monde. On aura des temps d'épreuve. On aura des choses, parfois, qui seront là. Le Seigneur ne nous retirera pas toujours de cela. Mais le Seigneur s'est engagé à prendre soin. Et il prend soin en nous gardant du mal, en nous gardant que l'épreuve, que les choses difficiles, que la tentation ne nous amènent dans une situation mauvaise. Je voudrais ajouter encore un point avant de passer cette deuxième partie et de conclure. L'Éternel prend soin et s'est engagé. Il s'est engagé à pourvoir à tes besoins. Il s'est engagé à te garder. Mais l'Éternel s'est aussi engagé à te conduire. Pourquoi ? Parce que si on avait tout ce dont nous avons besoin, si on était gardé, mais si on ne savait où aller, on aurait été plutôt errant dans le désert. C'est pareil pour le peuple d'Israël. Si le Seigneur n'avait pas donné une carte ou un GPS à Moïse, ça aurait été bien beau. Ils seraient sortis d'Égypte, ils auraient manqué de rien dans le désert, mais ils n'auraient pas su où aller. Ils ne seraient jamais entrés dans la promesse. Mais Dieu n'a pas agi ainsi. Dieu a laissé le meilleur des GPS à Moïse, vu que dans Exode au chapitre 40, il est écrit « Aussi longtemps que durèrent leurs marches, verset 36, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de-dessus le tabernacle et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Et mieux qu'un GPS sur le téléphone, c'était dans les cieux. Ils avaient une nuée qui indiquait où il fallait marcher. Et pendant tout leur pèlerinage, Dieu s'est engagé à prendre soin en les conduisant. Et c'est ce qu'il va dire. L'Éternel seul, dans Deutéronome 32 que nous avons lu, a conduit son peuple. Aucun Dieu étranger, l'Éternel seul, a conduit son peuple. Comment ? Par la nuée. Dieu a indiqué quand il fallait se lever, quand il fallait s'arrêter, quand il fallait tourner à droite, tourner à gauche. On ne pouvait pas se tromper. La nuée était là. La nuée indiquait le chemin. De la même façon, dans le Nouveau Testament, on peut l'appliquer aussi à chacun d'entre nous. Dieu a conduit ses disciples. N'avez-vous jamais lu dans les évangiles où Jésus dit « Allons ici, partons là-bas, il faut que j'aille à Jérusalem, passons de l'autre bord. » Jésus s'est toujours intéressé à conduire ses disciples. Et même parfois, quand il a dit « Passons de l'autre bord », ils ont fait face à la tempête. Mais Jésus avait donné l'indication, il ne s'était pas trompé. Et c'est pareil dans nos vies. Moi, je le crois, le Seigneur est celui aussi qui s'est engagé à nous conduire. Il prend soin de nous. Il prend soin de nos vies. Il s'est engagé à le faire. Et il ne fait pas n'importe comment. Il pourvoit. Il nous garde, mais il nous conduit afin qu'on ne se trompe pas de chemin, afin qu'on ne se trouve pas sur des chemins de traverse, afin qu'on ne quitte pas la voie de plus. Et c'est même la parole de Jésus dans Jean 16, en parlant de l'Esprit qui va venir. Qu'est-ce qu'il va dire ? « Ministère de l'Esprit qui habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. » Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire ? Il vous conduira. Alléluia ! Parce que le Seigneur s'est engagé à prendre soin de chacun d'entre nous. Frère Serge, j'insiste ce matin en disant que ce n'est pas juste une parole d'encouragement, c'est un engagement de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Comme il a pris soin d'Israël, comme il a pourvu, comme il a gardé Israël, comme il a conduit au travers de la nuée. De la même façon, tu vis ces choses-là et tu dois vivre ces choses-là dans la vie chrétienne. Le Seigneur qui s'est engagé à prendre soin de toi, pourvoira tes besoins, te gardera du danger et te conduira. Et ça, c'est des choses sur lesquelles nous devons enraciner notre vie. Nous n'avons pas un Dieu distant. Nous n'avons pas un Dieu qui est comme parfois les autorités de ce monde qu'on ne voit jamais, loin, qui est comme assis sur son trône, gère les choses plus importantes du royaume et ne s'intéresse pas. Non, notre Dieu est un Dieu qui est proche de la brebis, proche du chrétien, proche du croyant et il s'intéresse à nos vies au point qu'il a dit je veux en prendre soin. Je veux m'inquiéter, je m'inquiète de mon frère, je m'inquiète de ma soeur, je m'inquiète de cet enfant, je m'inquiète de chacun. Alors, ce matin, la grande question qu'on peut se poser après tout cela, c'est comment toujours jouir et bénéficier de ses soins ? Pourquoi ? Parce que c'est une réalité, gloire à Dieu, béni soit le nom, on dit Amen, on dit Alléluia, pourquoi ? Parce que c'est une réalité et on s'en sent encouragé à Seigneur, tu es merveilleux, mais comment jouir toujours de ces soins-là ? Parce qu'il faut le reconnaître que parfois, on a du mal à entrer dans l'espace de soins du Seigneur, on a du mal à laisser le Seigneur nous garder, on a du mal à laisser le Seigneur nous protéger, à laisser au Seigneur pourvoir, parfois on lui donne même la recette de comment nous sortir de certains problèmes, on a du mal à faire cela. Alors, j'aimerais dire que le point culminant pour pouvoir jouir toujours des soins de Dieu, c'est de choisir la foi. Dans le texte où Jésus parle des besoins et même dans tous les autres textes qui nous parlent de la conduite, dans les textes qui nous parlent aussi du fait de garder souvent est attaché la notion de s'inquiéter dans le sens où Jésus nous enseigne à ne pas nous inquiéter, à choisir la foi plutôt que l'inquiétude. Frères et sœurs, ce matin, pour vivre ces soins, tu as besoin de faire confiance aux bergers. au travers de tout ce que j'ai pu partager jusqu'à maintenant et de tout ce que tu sais, sachant très bien que le Seigneur a ça sur le cœur, mais comprenant aussi une vérité que je crois est très importante et qui va être la base aussi de ta foi et qui doit être la base de ta foi. Dieu prend soin avant tout de nous, pas de nos situations. Ce n'est pas écrit que Dieu prend soin des situations. C'est écrit que Dieu prend soin de nous. Dieu, dans l'image du berger, prend soin de la brebis. Dieu prend soin du peuple d'Israël. Et je vous dis ça pourquoi ? Parce que comprendre que Dieu prend soin de nous et être dans la foi concernant les soins que le Seigneur fera et prendra vis-à-vis de nous nous amène aussi à comprendre que Dieu ne nous évitera pas toujours les ennemis. Le peuple d'Israël conduit par le Seigneur sous la nuée, gardé par la main puissante du Très-Haut, ayant reçu tout ce dont ils avaient eu besoin, la manne et l'écaille à Réphidim, ont juste après rencontré qui ? Amalek. Pourtant, Dieu avait choisi un itinéraire qui allait les faire éviter le maximum d'ennemis. Mais cela n'a pas empêché qu'Amalek soit sur la route d'Israël. C'est pour ça que je dis est-ce que Dieu a manqué de soins à ce moment-là en disant « Ah Seigneur, vous l'avez oublié Amalek ? » Non. Pourtant, Amalek, c'est un ennemi dangereux, c'était un ennemi sanguinaire, c'était un ennemi terrible à cette époque. Mais je le dis, Dieu prend soin du peuple, pas toujours de nos situations propres. Ce qui s'intéresse et le soin qu'il veut apporter, c'est à ta vie et à ton âme. Cela ne nous évitera pas toujours les ennemis. Cela n'évitera pas toujours que dans les lieux de repos comme Réphidim des Amalek vont venir. Mais Dieu a pris soin d'Israël. Dieu a été avec Josué dans la vallée. Dieu a été avec Moïse sur la colline. Dieu a été avec Aaron et Hur et Dieu a été avec le peuple qui du tranchant de l'épée, eux qui étaient un peuple pas du tout de soldats, ont vaincu un ennemi aussi terrifiant qu'Amalek. J'ajoute, Dieu ne nous évitera pas toujours la fournaise et la fosse aux lions. Dieu ne nous évitera pas toujours la maladie. Parfois même dans la maladie, le soin du Seigneur ne sera pas toujours de nous guérir. Compliqué de comprendre ça. Mais regardez l'apôtre Paul. Dieu n'avait-il pas soin de son serviteur ? Lui qui a prié trois fois en disant « Mon Seigneur, éloigne de moi cette écharpe qui est dans ma chair. » Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit. » Dieu avait le soin de son serviteur. Et même si cette maladie-là était éprouvante, Dieu savait que pour le bien de son serviteur, il fallait que cette écharpe reste dans la chair encore un peu. Dieu n'a pas évité la prison, les coups à ses apôtres. Pourquoi ? Parce que Dieu savait que même si c'était difficile de voir ses serviteurs, ses enfants dans des états aussi difficiles, Dieu savait très bien que cela allait être pour leur bien ou pour le bien de l'œuvre. Dieu ne nous évitera pas toujours cela. Dieu n'a pas évité la coupe de douleur à Jésus dans le jardin de Gethsémane. Dieu l'a fortifié. Frères et sœurs, je vais dire quelque chose encore plus dur, peut-être qui va bousculer, choquer peut-être quelqu'un. Dieu ne nous évitera pas à la mort. Quand elle est là et que nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, cela nous concerne nous directement à cause de la maladie qui nous a frappés ou d'un de nos proches. C'est vrai que souvent, et c'est normal, tout le monde le fait, moi aussi je le fais, on prie le Seigneur, on sait qu'il a rajouté des années à la vie d'Ézéchias, avant d'il seigneur ajoute des années. Mais Dieu prend soin de la brebis. Et même dans le, ce beau psaume qu'on connaît dans le psaume 23, Dieu n'a pas dit qu'il arracherait la brebis de la vallée de l'ombre de la mort. Il a dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me guérit, me sort, me rassure. Et frères et sœurs, c'est tellement important de comprendre cela parce que parfois la foi est fragilisée parce que nous ne comprenons pas que Dieu n'a pas eu soin de nous selon notre conception. On est face à la maladie, on dit le Seigneur n'a pas eu soin de moi, il ne m'a pas guéri. On est face à la mort, on dit le Seigneur n'a pas eu soin de moi parce qu'il a laissé la personne s'en aller. mon frère, mon frère, ma sœur, Dieu a soin de toi, il a soin de ta personne, il a soin de ton âme, il a soin de ce qu'il veut faire de toi. Mais cela ne veut pas dire que ce dont tu as besoin, c'est ce que tu sembles penser que tu as besoin. Cela ne signifie pas que ce que tu penses que le Seigneur doit faire, c'est ce qu'il doit faire. Dieu est le bon berger, il nous aime, il s'inquiète de nous. Il n'a aucun plaisir à voir son enfant souffrir. Comme il l'a dit lui-même, je ne prends aucun plaisir à châtier le méchant. Autant le méchant, je ne prends pas de plaisir à ça. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il se détourne de sa voix. Et de la même façon, le Seigneur ne se plaît pas à nous voir parfois dans des situations difficiles. Mais vous allez vite comprendre et vous allez comprendre cette image pour ceux qui sont parents. Nous aussi, on prend soin de nos enfants. J'espère. Normalement, on prend soin de nos enfants. Mais vous arrivez à éviter toujours à votre enfant de tomber ? Vous arrivez toujours à éviter votre enfant de tomber malade ? Non, on n'arrive pas. Malheureusement, on peut avoir tous les soins du monde, mais s'il a pour tomber, il tombe. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ça ne va pas ? On rassure, on explique. On prend le temps de soigner les plaies comme le berger explique dans Ézéchiel 34, il pense les pieds, les plaies. Comme dans le psaume 23, le berger qui met de l'huile sur la brebis, qui est blessé. Le Seigneur a ce soin-là. Mais cela ne signifie pas quand on dit que le Seigneur a soin de nous, que le Seigneur fait ce que nous aimerions qu'il fasse toujours pour nous. Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Et ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un qui peut être à cause de situations, à l'impression d'un Dieu distant, loin, d'un Dieu qui ne se soucie pas. J'aimerais te dire, Dieu s'inquiète de toi. Pourquoi ? Parce que nous l'avons lu, Dieu a soin de nous. Mais ce n'est pas parce que tu ne le vois pas agir comme tu souhaiterais que le Seigneur n'a pas le soin de ton âme. Dieu sait ce que tu as besoin. Parfois, face à la mort, c'est la consolation. Parfois, face à la maladie, c'est la grâce qui nous tient et qui nous fortifie. Parfois, face à la coupe de douleur, c'est les forces renouvelées. Et parfois, il nous faut accepter cela. Dans la foi, pourquoi Dieu s'est engagé à prendre soin de moi ? Je choisis la foi plutôt que l'inquiétude. Je choisis la soumission plutôt que la résistance. Je choisis l'humilité plutôt que la suffisance. Le Seigneur s'est engagé à prendre soin de moi. Alléluia. Je termine par ce dernier point. Le texte que nous avons lu nous parle justement de ces choses que je viens de lister. c'est l'humilité, proximité. Et l'apôtre Pierre va nous parler de quelque chose base sur laquelle pourquoi, sachant que le Seigneur a soin de nous, l'apôtre Pierre va nous dire déchargez-vous sur lui. Littéralement, le terme veut dire place et sûr. c'est l'image de se décharger d'un poids qu'on porte et de le poser sur quelqu'un d'autre. Imaginez-vous, c'est comme si ce matin j'étais venu avec un poids, j'ai mis beaucoup de cailloux dans mon sac, c'est super lourd, c'est impossible à porter, et de se décharger littéralement, l'image, c'est de prendre le sac et le mettre sur quelqu'un d'autre, et le mettre sur Johan. Mais si je veux donner le sac à Johan, il faut que je sois à côté de Johan, vous êtes d'accord avec ça ? Je n'aurais pas pu lui donner le sac quand j'étais dans ma voiture. Je n'aurais pas pu lui donner le sac quand je suis sur l'estrade. Pour pouvoir lui donner le sac, il faut que je sois à côté de lui. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que ce que l'apôtre Pierre est en train de nous appeler à réaliser, c'est que tu ne peux pas te décharger si tu es loin du Seigneur. Tu ne peux pas te décharger sur celui qui a dit qu'il allait prendre soin de toi et que tu n'aies pas à t'inquiéter si tu ne passes pas du temps près de lui. Parce que sinon, vous allez enlever le sac, mais il va rester là et vous allez le reprendre après. Le seul moyen pour placer sur quelqu'un ce fardeau, il faut qu'on soit proche de lui. Vous allez comprendre encore mieux cette image dans Luc 19-35. C'est le même terme qui est utilisé pour parler de l'acte des disciples qui ont mis les vêtements sur l'âne que Jésus a porté. Aucun disciple a fait comme ça. Allez, 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 trois points. Non, ils ont dû être proches de l'âne, prendre les vêtements, revêtir l'âne. On ne peut pas habiller l'âne de ses vêtements pour que le roi des rois marche dessus si on n'est pas proche de l'âne. De la même façon, mon frère, ma sœur, tu as besoin de passer du temps proche du Seigneur. Vous savez pourquoi souvent, on n'arrive pas à se décharger ? Parce qu'on ne prend pas du temps avec le Seigneur, c'est tout. On n'arrive pas à se décharger parce qu'on ne s'est pas passé suffisamment de temps à l'ombre de ses ailes, suffisamment de temps dans la présence de celui qui s'est engagé à prendre soin de nous. Et ce matin, le Seigneur te rappelle qu'il s'inquiète pour toi. Le Seigneur te rappelle ce matin qu'il prend soin de toi. Il sait peut-être la charge que tu portes. Il sait aussi que peut-être la charge est trop lourde pour toi. Et le Seigneur ne t'a jamais demandé de la porter. Mais tu n'arrives pas à te décharger. Le Seigneur te dit pour placer sur moi cette charge, il faut que tu viennes dans ma présence. Je l'ai dit tout à l'heure et on l'a vu dans tout ce qu'on a partagé dans les soins. Le Père pourvoira nos besoins. Jésus intercède pour nous et avait dit qu'il a gardé les disciples. Et même dans le ciel de gloire, il intercède afin qu'on ne tombe pas, qu'on n'échoue pas dans le plan de salut. Et concernant cette conduite, le Seigneur qui conduit, Jésus a dit je vous enverrai l'Esprit et c'est comme si toute la personne de Dieu s'est engagée dans les soins. Le Père qui pourvoit, le Fils qui nous garde et l'Esprit qui nous conduit. Et c'est pourquoi moi j'aimerais te dire encore ce matin, tu as besoin d'être dans la présence du Père, tu as besoin de manger du Fils qui est la parole faite chère et tu as besoin de la communion de l'Esprit. Sinon tu n'arriveras pas à continuer la route, sinon tu vas être chargé, sinon tu ne vivras pas les soins. Nous voulons entrer dans les soins du Seigneur et pour cela nous avons besoin de sa présence. dans les soins du Seigneur. Merci. Sous-titrage ST' 501